Salut à tous et bienvenue dans Cinemood, une émission dans laquelle nous allons vous parler de nos coups de cœur et nos coups de gueule en lien à notre actualité cinéma. À côté de moi, Jules. Salut Jules. Bonjour, bonjour à tous. Comment tu vas ? Oh ma foi, très bien. Marine, bonsoir. Bonsoir. Marine, journaliste cinéma. Oui. Toujours. Toujours, je ne me suis pas encore fait virer là. Ça va, je m'accroche. Très bien, super. Et Franck. Bonsoir. Franck, comment je te présente, sans déconner ? Il est unique. A chaque fois, je dis l'indispensable, l'unique. Bon, juste Franck. Marine, je te sens prête. Alors moi, j'ai envie de faire un coup de cœur par rapport à un film italien qui s'appelle Piranha. C'est un film de Claudio Giovanese. Piranha, à ne pas confondre avec la nana qui twerque. Voilà, donc c'est un film de Claudio Giovanese, adapté d'un livre de Roberto Saviano. Alors Roberto Saviano, on l'a connu, car c'est un journaliste italien qui a écrit un livre qui s'appelait Gomorra, qui a été aussi adapté au cinéma. Et c'est un livre, en fait, en gros, dans lesquels il dénonçait un petit peu tous les agissements de la mafia napolitaine, qui est extrêmement puissante. Et c'est un livre qui lui a valu quelques problèmes. Grosso modo, le mec va vivre sous surveillance policière jusqu'à la fin de sa vie. S'il ne se prend pas une balle avant. Mais il a réitéré ensuite. Ensuite, il a fait un second livre, donc celui qui a servi de base à Piranha, dans lequel, et bien cette fois ci, en fait, il parle en gros d'une nouvelle, de l'émergence, en fait, de bébés mafieux. C'est à dire, en fait, c'est des jeunes dans les quartiers de Naples, très jeunes, qui ont entre 10 et 15 ans. En gros, ils n'ont pas encore de barbe, mais ils ont déjà des armes. Et en fait, ils voient un culte aux figures de la mafia locale. Ils sont complètement fascinés par ça. Ils commencent à travailler très, très jeunes, donc alors qu'ils sont encore pré-ados pour ces mafieux. Et donc, ils sont extrêmement dangereux, extrêmement violents et extrêmement déterminés. Et donc, Piranha raconte ça. Dans Piranha, on suit une bande de jeunes dans un quartier pauvre de Naples, qui va en fait, finalement, gravir les échelons du crime organisé, alors qu'ils ont 14-15 ans. Et commencer par vendre de la drogue, donc pour les mafieux locaux. Et puis, au fur et à mesure, prendre leur place. Ce que j'ai beaucoup aimé déjà dans ce film, c'est que c'est un film sur un groupe. Et pourtant, le film réussit à donner vraiment une individualité à chacun des personnages. Ce qui n'est pas forcément évident, avec très peu de dialogue, très peu d'action. On sent vraiment qu'ils ont chacun leur personnalité propre. Le film réussit à les rendre attachants. Alors que c'est quand même des petits cons, le terme est faible. Et on réussit vraiment à s'attacher à eux. C'est un film qui est extrêmement documenté. Dans la première partie du film, car le film évolue. C'est ça qui est très intéressant, en fait, dans sa mise en scène. La première partie, justement, a une esthétique très documentaire, avec une mise en scène très nerveuse. Film et caméra épaule, où on suit, justement, ces jeunes vraiment au plus proche. Et dans la seconde partie, on quitte un peu cette esthétique documentaire pour avoir une esthétique un peu plus soignée, c'est-à-dire un peu plus cinématographique, finalement, si j'ose dire. Avec une échelle de plan qui est différente, avec un travail sur la lumière qui est différent. Et donc, ça donne un cachet au film, cette évolution, en fait, de la mise en scène. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que quand on voit ce film, on ne peut pas, en fait, s'empêcher de penser à la portée universelle du sujet. C'est-à-dire que ces jeunes, en ayant grandi dans ces quartiers très fermés, très violents et très pauvres, ils ont l'impression qu'ils n'ont que deux alternatives dans la vie, à savoir vendre de la drogue ou être footballeur. C'est un peu ce qui se passe dans certaines banlieues françaises, à Marseille également. Moi, ça m'a fait penser, Piranha, à des films français comme Chouf de Karim Dridi, ou Divine de Houda Benyamina, qui avaient un peu le même sujet, comme ça, sur des jeunes qui tombent dans la drogue, enfin, dans le trafic de drogue. Et le point commun, justement, entre Piranha et ses films français, c'est également l'intensité dramatique, l'intensité tragique. Dans le sens, on sait que ça va mal finir. Et il y a, comme ça, une intensité dramatique qui monte au sens tragique du terme et tragique comme une tragédie grecque. Dans le sens où, encore une fois, on sait que ça va mal finir. Et on sent que cette spirale de violence dans laquelle il tombe, en fait, elle est complètement inéluctable. On ne peut rien contre ça. Et ces héros auxquels on s'est attachés, je ne spoile rien en disant ça, vont très mal finir de façon tragique. Cette issue tragique, elle est inévitable. Je suis très sensible au dernier plan des films, dans le sens où il y a certains films, je peux avoir un avis très mitigé pendant deux heures. Et la fin fait que, en fait, toute ma vision globale du film change. Et là, la fin du film, encore une fois, je ne vais pas spoiler, promis. Mais alors, je l'ai trouvé incroyable parce qu'elle est à la fois fine et forte. Elle est très cohérente aussi. Mais oui, mais tu l'as vu toi. C'est vrai. En fait, on va parler entre nous. Ça nous intéresse quand même. Elle est très fine, elle est très forte. Et en fait, je me suis dit, il s'est arrêté au moment parfait. C'est-à-dire que le plan coupe, le dernier plan est très fort. Il est vraiment très fort. Et justement, il y a toute cette tragédie, en fait, qu'on ressent qui va advenir, qui n'est pas encore là, mais c'est en chemin. Et voilà. Et donc, moi, le dernier plan m'a fait encore plus apprécier le film que je pense que je n'aurais pas aimé autant, en fait, s'il n'y avait pas eu ce plan final. Ce que j'ai apprécié, c'est cette absence de parti pris dans la mise en scène. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de complaisance dans la violence. Oui, elle est très brute, mais ce n'est pas complaisant du tout. C'est vraiment une observation. C'est toi, en tant que spectateur, qui te fait ton propre jugement par rapport à ce qui arrive. Il n'y a pas de jugement, mais par contre, il a réussi à humaniser justement ces gens qui n'étaient pas forcément sympathiques à la base parce qu'ils font de très mauvais choix de vie. Donc, il pourrait ne pas du tout être attachant et il réussit vraiment à les humaniser. Ils sont humains. Et franchement, c'est un des chouettes films que j'ai vu là très récemment. D'accord. Que tu conseilles toi aussi, du coup ? C'est marrant parce qu'au final, c'est un sujet qui a assez d'actualité parce que je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il parle en ce moment d'éventuellement déresponsabiliser les jeunes de moins de 13 ans qui commettraient des meurtres ou des délits graves. Mais en France ou en Italie ? Oui, en France. Comme quoi, en fait, en dessous d'un certain âge, c'est-à-dire en dessous de... En France, ça va être ciblé 14 ans, mettons. Bah, en fait, on n'est pas responsable vraiment des délits graves qu'on va commettre. Dans le film, personne ne va en prison, en fait. Non, il n'y a pas vraiment de rapport à la justice. Et même, ils sont complètement absents, c'est-à-dire qu'on ne voit presque aucun flic, en fait. Mais du coup, est-ce qu'on se retrouve avec des jeunes qui paraissent complètement perdus ou qui sont responsables ? En fait, c'est ça qui est très flippant, c'est qu'ils n'ont pas l'air perdus, en fait. Ils ont l'air extrêmement déterminés. Ils savent ce qu'ils font, quoi. Genre, ils vont sur YouTube pour suivre des tutos pour apprendre comment se servir d'une arme de guerre, enfin. Il y a une logique, en tout cas, dans leur démarche. Oui, et en fait, ils sont loin d'être pète. C'est-à-dire que voilà, justement, tout ce chemin qu'ils vont parcourir dans le crime, en fait, ils sont très intelligents, parce qu'ils vont être plus malins, en fait, que les gens qui étaient déjà en place. Donc non, ils savent très bien ce qu'ils font et tout est prémédité. C'est bien, c'est pas caricatural pour dessous, c'est vraiment, vraiment plaisant, quoi. Tous les comédiens ont été chopés en casting sauvage. Ouais, c'est ça, il n'y a aucune thème d'affiche, donc... Absolument, ouais, voilà. Et apparemment, en fait, ils avaient organisé des castings et personne ne s'est présenté, parce que c'était vraiment dans des quartiers pauvres de nappe, etc. Et en fait, et du coup, ils ont juste trouvé comme ça vraiment au hasard. Et ils ont quand même beaucoup travaillé, apparemment. Du coup, vous conseillez tous les deux d'aller voir ce film-là actuellement à l'affiche, du coup ? Carrément, ouais. Je voulais que tu rebondisses sur ce que je dis, mais avec la bière, c'est pas top. C'est vrai qu'en plus, en ce moment, à l'affiche, il n'y a pas énormément de films, donc pourquoi pas en profiter pour aller voir un film comme ça ? Intéressant, ouais, non. Non, non, là, celui-là, c'est un film intéressant à voir. Bien, bien, bien. Qui veut enchaîner, du coup ? Ben, allez, je me lance. Allez, lance-toi. J'ai découvert une série, cette série s'appelle Cobra Kai, qui est la suite, 35 ans après, de Karate Kid. Ah ! Donc, moi, je me souviens, quand j'avais vu la pub la première fois sur la première bande-annonce de Cobra Kai, je me suis dit, mais non, enfin, je veux dire, ils ont osé, ça va être encore une grosse merde opportuniste. Et j'ai regardé la série. Donc, il y a deux saisons, pour l'instant, j'ai vu que la première saison, c'est 10 épisodes d'une vingtaine de minutes, et j'ai été très, très, très agréablement surpris. Parce que les mecs qui ont fait cette série connaissent le film d'origine, aiment le film d'origine, et ça se voit. C'est-à-dire que le matériau d'origine est respecté, il n'est pas repompé, c'est-à-dire que tu n'as pas un pauvre remake, et tu n'as pas un truc radicalement différent qui s'éloigne de l'esprit du film. Alors, quand tu dis que c'est la suite, est-ce que ça reprend vraiment à partir de la fin du 1 ? Non, non, les événements du 2 et du 3 sont pris en compte. D'accord, c'est pris en compte. Est-ce qu'on retrouve des personnages ? Exactement, tu retrouves Daniel Larousseau et Johnny Lawrence, qui s'appelle William Zabka, et c'est lui l'acteur principal de la série. Et c'est intéressant parce que tu suis lui plutôt que Daniel Larousseau, qui lui est aussi présent, très présent. Ça donne une dimension humaine au personnage, et surtout à ce personnage-là qui était une petite frappe, une petite merde dans le film original. La violence. Oh, petite merde. Ah oui, pardon. Oups, il y a des enfants qui écoutent. Et on comprend pourquoi il était comme ça. C'est de loin le personnage le plus intéressant. Alors, la série ne brille pas par sa mise en scène extraordinaire, elle ne brille pas par son jeu d'acteur exceptionnel. Mais c'est vachement bien écrit. L'écriture est vraiment très fine. Et j'ai pris vraiment un réel plaisir sans me dire qu'ils n'auraient pas dû toucher à l'œuvre originale. Bon après, l'œuvre originale, c'est plus un film qui me parle parce qu'il y a une dimension effectivement nostalgique et il joue là-dessus. Je ne suis pas sûr que quelqu'un qui n'a pas connu Karate Kid kiffe la série Cobra Kai. C'est à partir du moment où je pense que tu as un attachement sentimental parce que tu l'as vécu dans ton enfance vis-à-vis de ce film-là. Cette série-là, elle vaut franchement le détour. C'est vraiment plaisant de retrouver ces personnages-là et de les voir via un autre prisme. Donc, c'est sur la plateforme YouTube. Il y a les deux premiers épisodes qui sont disponibles gratuitement sur YouTube que vous pouvez regarder. Et après, vous pouvez les... Vous pouvez les acheter... Il faut pas le dire. Ce qui est vraiment plaisant, c'est effectivement de voir que les mecs qui ont fait la série l'ont fait avec un véritable amour pour le matériau d'origine et un véritable respect et qu'ils ont compris l'essence même de ce qu'était le film original. Ce que tu es en train de dire, ça me fait penser un petit peu à la série H.V.A. Civil Dead. On en a parlé une fois, Franck, qui est dans la même optique. C'est-à-dire que vraiment, ça suit, ça garde l'essence même du truc, mais c'est pas une redite. Ils y apportent du nouveau. Là, l'avantage de Cobra Kai, c'est qu'elle propose quelque chose de nouveau et de très très intéressant. Après, comme dit, ce que je redis encore, c'est que ça brille pas par la mise en scène ou quoi. Et qui sont les créateurs de la série ? Je n'ai pas mémorisé. Tu n'as pas bossé pour cette émission. Je sais qu'il y a Ralph Macchio qui joue au Pernod Larousseau, qui est producteur de cette série-là. Les deux acteurs principaux, Ralph Macchio et William Zabka, sont aussi à l'origine de ce... Mais alors, est-ce que c'est une rumeur ou est-ce que c'est vraiment un macho ? Qui ? Ralph. Ignore-le. Ignore-le. Si vous avez vu Karate Kid quand vous étiez jeune, donc je parle aux jeunes qui ont vécu dans les années 80... Tu t'adresses à trois personnes. À toi, par exemple. Tu sais qu'il y a trois personnes qui comprennent de quoi tu parles. Voilà, écoute, pour ces trois personnes-là, jetez-y un œil, ça vaut vraiment le détour. J'aime bien quand tu conclus ton intervention, Franck, ça me laisse l'opportunité de rebondir et de tourner la page. Voilà, tourne la page. Eh bien moi, je vais parler de support physique. J'ai envie de parler de support physique parce que j'en parle beaucoup sur ma chaîne. Et que vous le savez, c'est important pour moi de collectionner, d'acheter, de m'intéresser aux DVD, Blu-ray et maintenant 4K. Et vous êtes nombreux à me demander dans les commentaires comment est-ce que je choisis lorsque j'achète un Blu-ray, lorsque j'achète un DVD, comment je choisis parce qu'il existe plusieurs éditions des fois sur un même film. Il y a des films qui sont parfois déclinés avec trois masters différents. Les masters, c'est vraiment la compression avec laquelle il est fait au moment... Enfin, la façon dont il est travaillé en fait. L'image est retravaillée et on va voir différents masters selon les époques, selon la qualité du matériau, du matériel même de base. Et du coup, je vais vous présenter des petits magazines que j'achète. Alors, c'est des magazines qui viennent des années laser, que j'avais contactés d'ailleurs et qui ne m'ont jamais répondu. Donc, merci si vous me regardez, c'est très sympathique. Mais je vais quand même parler de vos magazines parce qu'ils sont bien. Et du coup, je les ai fait tomber. Ça me fait penser juste à un truc, je te coupe. Mais il faudra faire un petit coup de gueule à tous ceux qui on contacte et qui ne répondent jamais. Non, mais c'est vrai. Quand on vous contacte, on est gentil, nous. Enfin, genre, on fait des politesses et tout. Alors, je sais que c'est chiant parce que vous avez beaucoup de monde qui vous contacte. Mais bon, quand même, quoi. Du coup, on a ces bouquins-là. Les guides Blu-ray hors série. Donc, 2019. Depuis 2010, ça existe. Et ils ont décliné chaque année. 2009. 2009. Autant pour moi, 2009. Ouais, j'ai l'édition 2009 aussi. Et du coup, chaque année, voilà, ils ressortent en fait tous les Blu-ray qui sont sortis dans l'année. Et ils font un petit commentaire sur est-ce que la qualité du Master est bonne. Une petite critique du film au passage qui prend quoi ? Peut-être trois lignes. Mais en tout cas, la critique est plutôt synthétique et plutôt efficace. Je suis globalement, on va dire, assez un encore avec ce qu'il dit. Même si ça reste assez neutre au final. Il parle de l'image. Il parle du son. Il parle de tout ça. Alors, je vais vous mettre des petits extraits sur l'image. Mais c'est très intéressant parce que, à la fois, vous connaissez comme ça les sorties actuelles de Blu-ray. Parce qu'il y a beaucoup de films qui sortent directement en Blu-ray. Bah ça, vous n'entendrez pas forcément parler. Bah là-dedans, ils y sont. Et puis, parce qu'il y a tous les supports. Vous avez le Blu-ray 3D. Vous avez le 4K. Vous avez tout ça. C'est tout là-dedans. Et du coup, ça permet d'éviter un mauvais achat. Par exemple, si vous avez un Blu-ray qui est très mal masterisé. Il va y avoir une note entre 0 et 5 sur 10. Donc du coup, ça évite d'acheter une mauvaise édition. Après, pour ceux qui se poseraient la question, il existe des guides similaires pour les DVD. Ouais, voilà. J'allais y venir. Il existe parce qu'il y en a beaucoup qui collectionnent uniquement les DVD. Effectivement, vous avez les mêmes éditions, mais uniquement pour les DVD. Donc franchement, c'est vraiment génial. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, si je prends l'édition 2019, à la fin, il y a un petit abécédaire. Pardon de t'agresser. Il y a un index. Il y a un index. Et du coup, si vous cherchez un film qui serait peut-être sorti entre 2009 et 2019, vous avez juste à aller chercher le titre. Et puis, il vous indique sur quelle édition de magazine ça figure. Donc, vous n'avez plus qu'à aller chercher dans l'autre édition. Ça coûte entre 5 et 10 euros parce que chaque année, ça augmente un petit peu parce qu'ils sont de plus en plus gros. Il y a de plus en plus de critiques à l'intérieur. Il existe Internet qui est un outil génial et qui vous permet de tester. Vous mettez le nom du film et vous mettez Test Blu-ray et vous allez bien évidemment trouver des tests sur les films qui vous intéressent. Mais là, ça permet vraiment d'avoir comme un gros dictionnaire avec tous les films qui sont sortis d'une décennie. Quand tu n'as pas de réseau. Et quand tu n'as pas de réseau et quand tu es aux chiottes. Oui, voilà. Alors, je ne sais pas toi, Franck, parce que je sais que Franck allait même chez lui, mais quand tu es aux toilettes, ça c'est génial. Sauf quand tu as ta gamine qui tambourine à la porte pour rentrer après l'air. Non, parce que ça permet de voir des films que tu n'aurais pas forcément, tu ne serais pas fort si tu allais jeter un oeil. C'est un très bon guide d'achat. Oui, clairement. Et c'est un guide, pas que d'achat, c'est un guide de cinéphile. Parce que pour le coup, c'est clashé par genre. Donc en fait, vous allez dans, je ne sais pas moi si vous aimez bien les drames, vous allez dans drames et vous regardez tous les drames qui sont sortis à l'année. Du coup, vous êtes posté de passer à travers une sortie. Et là, en regardant ça, vous savez un petit peu ce qui est sorti. Tu as vu, c'est pas mal, il y a un petit visuel et tout, c'est assez rigolo. C'est très 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 petit quand même. Alors quand on est jeune, non, ça ne pose pas de problème normalement. Je ne connaissais pas, mais on a parlé d'internet juste avant et j'ai un très bon signe internet sur lequel je vais justement pour ça. Ça s'appelle DVD classique. Et en plus, ils font des analyses qui ont l'air plus travaillées parce que tu disais trois lignes. Justement, ils font plusieurs pages des fois et c'est vachement intéressant. Ce que j'aime bien justement là-dedans, c'est qu'ils sont obligés d'être très succincts du fait qu'ils ne peuvent pas prendre beaucoup de place pour leurs critiques. Mais ils arrivent en une phrase et demie à quand même te résumer le ton du film. Après moi, ce guide-là, je ne m'en sers pas pour découvrir des films. Moi, c'est vraiment sur les éditions DVD, la qualité des éditions. Est-ce que ça vaut le coup que je me procure le Blu-ray ou pas ? Je m'en sers aussi justement pour découvrir des films. Parce que justement, quand je vois qu'ils mettent entre 8 et 10 sur 10 un film dont j'ai ignoré complètement la sortie et qu'en plus il est un super master, je me dis « Tiens, c'est quoi ce truc ? » Moi, ça, je m'en méfie un peu plus. Bah écoute, j'ai rarement été déçu. Tu vois ? En général, quand ils te foutent une super note, c'est que derrière, il y a de la qualité. Je crois qu'il est encore possible sur leur site internet de commander les anciens numéros. Oui, sauf l'édition 2010. Qu'on peut trouver uniquement numérisée. On peut l'avoir en papier. L'ère actuelle fait qu'il y a vraiment une fracture qui se fait entre les gens qui téléchargent et les gens qui collectionnent. Il y a vraiment un fossé. Mais du coup, les collectionneurs vont s'orienter sur des produits qui sont un peu plus qualitatifs, qui sortent un peu plus de l'ordinaire. Du coup, au lieu d'avoir un simple boîtier Blu-ray, ils vont peut-être aller chercher un beau boîtier métal avec un joli visuel, etc. En tout cas, voilà. C'est pas perdu, donc on en reparlera bientôt. Alors, on va passer justement au cours. On va passer au cours. Je vous ai ramené un prof de fac. Bonjour. Qui va aujourd'hui, avec son paperboard, nous faire part d'un sujet. Voilà. Exactement. Alors, je vous ai ramené un petit Blu-ray et pas des moindres. Va-tu garder cet accent tout le long de ton intervention ou pas ? Non, c'est fini. Je t'en remercie. Ça a été rapide. Alors, avec le film De Palma. Donc, c'est un documentaire réalisé par Noah Baumbach et Jake Paltrow. Donc, deux réalisateurs que vous aurez pu voir. Enfin, vous aurez pu voir leur film avec Frances A pour Noah Baumbach et Jake Paltrow, il y avait Young Once. Voilà. Frances A, j'ai vu. Frances A est très bien. C'est sympa. Oui, quand ils reprennent la scène de Mauvais Sang sur David Bowie, Modern Love et qu'elle court dans les rues de New York comme ça en plan séquence. Je m'en rappelle plus, ça fait longtemps que je l'ai vu. C'est la scène de Mauvais Sang qu'ils reprennent avec Modern Love. C'est la meilleure musique de David Bowie. Le film est très sympa. C'est des moments gênants entre cinéphiles où tu sais, tu es censé faire semblant de savoir de quoi parlent les autres. Grave. Sinon, t'es un cinéphile de merde. C'est ce que j'ai fait avec Superior juste avant. Je comprends. Je me rappelle. Je veux pareil. Quand elle traverse New York. Le film est en noir et blanc. En noir et blanc. Alors, justement. Si je peux continuer mon débat. Non mais non. Parce qu'il me coupe, j'en ai marre. Quand j'arrive dans cette émission, c'est... Là c'est un peu turbulente. Donc, je reprends. Alors, donc... Ça fait un peu le prof, tu sais, vraiment. Celui qui tapait sur la table. Mais tu sais, ça commence à bien faire. Moi, j'avais vraiment un prof qui faisait ça avec son équerre. Sans déconner. Il avait une équerre super longue. Non mais pas au cinéma. Son prof de cinéma. Non mais un prof. Il avait une équerre. Un prof au primaire ou je sais plus. Tu vois, j'avais un prof. Il avait une grande équerre comme ça. Il tapait. Comme ça. Et tu vois, en mode vénère, tu vois. Et on le regardait. On disait qu'est-ce que tu veux avec ton équerre ? Tu vois, on s'en foutait quoi. Il a fait ça avec une hache. Mais ça faisait du... Bon bah là, on était plus calme. Sur les doigts des élèves. Voilà. Tu voulais nous parler... Tu voulais nous parler... Non, non. J'arrête. J'en ai marre. Non, c'est bon. C'est quoi ta merde là ? En fait, pour vous pitcher le film... Je ne sais pas si vous avez vraiment entendu... Moi, j'ai super envie... Non, sans te mentir, j'ai super envie de savoir ce qu'il va nous raconter. Parce que De Palma, je suis fan. Et c'est là où... Non, non. Moi, j'aime beaucoup aussi, mais... Alors, c'est ce qui va être intéressant. Mais parle, enfin ! Tout ce qui va être intéressant, c'est de savoir ce qu'il va nous dire. Ça fait deux heures qu'on te donne la parole. T'as même pas fait chuter une phrase complète, quoi. Je vais vous parler du film De Palma. Donc, un documentaire réalisé par Noah Baumbach et Jake Patron. Donc, comme je le disais, les réalisateurs de Frances A et de Young Ones qui arrivent aujourd'hui avec un documentaire. Alors, tout d'abord, avant de vous pitcher le film, il est intéressant de dire que le film, c'est une interview. Voilà. Donc déjà, ça part avec une forme, quand même, qui n'est pas extrêmement cinématographique, plus journalistique. C'est ce qui va être intéressant. Pourquoi tu parles de film alors que c'est une interview ? Qui est en face, du coup ? Enfin, qui est la personne qui est interview De Palma ? En fait, c'est les deux réalisateurs qui sont en face. C'est eux-mêmes. On les entend pas. On voit juste les réponses de De Palma. D'accord. Et on est dans la maison de Jake Paltrow. Plus exactement dans son salon. Et c'est d'abord ce qui est intéressant, puisque dans le processus de réalisation d'une interview, déjà, dans un premier temps, c'est de positionner le cobaye dans un endroit qui pourrait lui faire avoir des réponses ou d'autres. Parce que c'est vraiment... En tout cas, quand nous on fait des interviews, c'est ce qui est vraiment important. Brian De Palma, dans cette interview, va donc présenter chronologiquement tous ses films. Donc il parle, il donne des anecdotes, et il revient sur sa carrière. On a tout d'abord une ouverture, en fait, du film, avec une scène de sueur froide, enfin vertigo en version originale. Parce que ce qui est important, dès le début du long métrage, ils le mettent en avant, c'est le rapport entre le cinéma de De Palma et celui d'Alfred Hitchcock. C'est son maître absolu. Et dans tous ses films, il y fera référence. Jean-Luc Godard aussi, mais j'y viendrai après. Ce qui est fort dans ce long métrage, c'est que, justement, il arrive très bien à revenir sur l'œuvre du réalisateur. Et aussi, il se sert de cette œuvre, en fait, pour créer son propre discours. Je m'explique par là. Enfin, le cinéma de Brian De Palma, c'est un cinéma qui est très controversé. C'est un cinéma politique. C'est un cinéma qui n'a pas peur d'aller contre la constitution américaine. Et c'est un cinéma qui joue beaucoup avec les images. En fait, c'est un cinéma extrêmement cinématographique. Car Brian De Palma et de ses réalisateurs, qui sont des cinéphiles avant tout. Voilà, c'est ce qu'on appelle le cinéma post-moderne, en fait. Ce sont des réalisateurs comme, par exemple, Quentin Tarantino, qui font des films par rapport au cinéma et qui parlent du cinéma, du procédé cinématographique. On le voit notamment dans des films comme Blowout, par exemple, où on voit un personnage qui est preneur de son et qui crée un film. Voilà. Et donc, l'interview est amené, justement, avec ce travail thématique que Brian De Palma a fait dans sa carrière. Et notamment, la multiplication des images, les différents points de vue. Et ça arrive, tout d'abord, avec le travail qui est fait sur les archives. Donc, c'est-à-dire les extraits de films. Donc, que ça soit les extraits de films de De Palma. Aussi, les références. Que ça soit Godard, Truffaut ou Hitchcock. Mais aussi des extraits de journaux, des unes, des publicités, des affiches. Et justement, avec ça, les réalisateurs, ils n'hésitent pas à agrémenter pour nous faire comprendre d'autres choses qui ne sont pas dans le discours de De Palma. Il dure combien de temps, le documentaire ? Le documentaire dure un peu moins de deux heures. Il dure 110 minutes, je crois. Donc, il est vraiment super bien rythmé. Et le truc qui est intéressant, c'est que justement, on passe vraiment sur chacun des films. Même les films les moins connus comme Johnny Source, 69. Ils ont fait juste combien d'heures de rush ? Il y a 100 heures de rush, en fait. Et c'est là que je voulais en venir aussi. Il se passait combien de jours enfermés, là, en fait ? Longtemps. Pauvre De Palma. C'est ça. C'est qu'apparemment, ils ont filmé pendant deux semaines, en fait, dans le salon. Et qu'après, ils ont dû passer... Deux semaines, quand même. Oui, pendant deux semaines. Vous pouvez plus se blairer à la fin. Oui, c'est ça. Petite anecdote, en fait, Brian De Palma s'habillait tous les jours pareil pour pas qu'il y ait de problèmes de records. Voilà. Donc, Brian De Palma est sale, même s'il fait de très bons films. Et il est beau, en plus. Il a peut-être deux fois la même chemise, aussi. Je sais pas. Faudra lui demander. Ne tire pas de conclusion. Les gens sales. Ce que je peux dire aussi sur ce film, c'est qu'il revient vraiment sur toute sa carrière. Et notamment, c'est les amitiés, le rapport qu'il avait avec les différentes vagues cinématographiques. Et notamment, le nouvel Hollywood. Et notamment ses deux amis, enfin très grands amis, qui sont Steven Spielberg et Martin Scorsese. Alors, je fais une petite pause, j'en profite. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est que le nouvel Hollywood ? Alors, le nouvel Hollywood... Personnellement, je suis un peu paumé là-dedans. Oui. Le nouvel Hollywood, c'est un mouvement cinématographique qui prend ses racines au début des années 60, avec des mouvements contestataires aux Etats-Unis, comme la guerre du Vietnam, l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, et d'ailleurs, le film qui s'appelle 28 secondes d'Abraham Zapruder, sur le meurtre de John Fitzgerald Kennedy. Et par exemple, les concerts Woodstock, par exemple. C'est un des événements qui ont gravement choqué l'Amérique. Et aussi, bien sûr, j'allais l'oublier, la chine des studios en 1963, avec le dernier réalisateur en contrat avec un studio qui s'appelait Charles Walters, un réalisateur de comédies musicales. Ce qui est important à dire, puisque vraiment, ce qui arrive après avec le nouvel Hollywood, c'est l'exact contraire de ce qu'a été Hollywood juste avant. Parce qu'avant, c'était des gros films avec beaucoup de budget, notamment les westerns, les comédies musicales et aussi les films bibliques. On pense au film de Cécile B2000 et notamment, enfin, je ne sais plus si c'est de Cécile B2000, mais le film Cléopâtre qui a été un gros bide. Et donc, avec trois films à la fin des années 60, qui sont le lauréat de Nichols, Easy Rider de Denis Hooper et Bonnie & Clyde d'Arthur Penn, les studios se sont positionnés sur des petits films avec très peu de budget et ont eu des audiences records. Et donc, à la suite de ça, des réalisateurs comme Brian De Palma, comme Bakula, comme Spielberg, comme Scorsese, comme Lucas, Chimineau aussi, sont arrivés. Et donc, on fait des films beaucoup plus pessimistes, voilà, qui reprenaient donc ces événements qui avaient choqué l'Amérique. Et avec De Palma, ça se voit notamment avec le film de 28 secondes d'Abraham Zapruder, qu'il reconstituera d'ailleurs dans Blow Out. Et le massacre de John Fitzgerald Kennedy revient dans énormément de ses films, notamment Phantom of the Paradise. On voit aussi l'influence qu'a eu la nouvelle vague française et surtout Jean-Luc Godard qui est son réalisateur préféré avec Hitchcock, notamment des films comme Weekend et La Chinoise. Du coup, le nouvel Hollywood, c'est quand même une vague qui meurt à petit feu, là ? C'est une vague qui est morte depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'elle est morte à la fin des années 70, avec l'arrivée de grandes sagas et de grands films d'action. Le retour des blockbusters ? Non, l'arrivée des blockbusters. On dit que le premier blockbuster, c'est « Birth of a Nation » de Griffith, qui a eu un succès et après il y a eu « Intolérance » et « Intolérance » en fait a été un bide. En gros, il avait coûté 150 000 euros, ce qui est ridicule. Mais « Intolérance » a été fait en réponse à « Naissance d'une Nation » parce que pour le racisme qui avait été mis en avant dans le premier. Tout à fait. Et donc ça a été un gros bide. Et de là, en fait, c'est ce qui est arrivé avec le nouvel Hollywood aussi, j'ai oublié de le dire. C'est que les réalisateurs ont perdu totalement le pouvoir à la suite de ce bide. Et les producteurs ont pris le pouvoir à Hollywood. Jusqu'à l'arrivée du nouvel Hollywood où des réalisateurs, des jeunes réalisateurs talentueux venant de la télé, ont pris le pouvoir et ont fait des films personnels. Et à la fin des années 70, sont arrivées des sagas comme « Les Dents de la Mer », « Star Wars » et heureusement ou malheureusement, des films à gros budget ont pris le pouvoir face à ces petits films. Mais on est quand même avec des films d'auteurs derrière, c'est des blockbusters d'auteurs. Non mais moi je suis tout à fait d'accord. Mais je dis juste que le problème, c'est pas le fait que ces films sont des blockbusters en fait. C'est ce qui a suivi en fait. C'est dans le sens où ils ont essayé de recopier une formule qui n'a pas du tout marché. Parce que là de nos jours, on est carrément dans une formule où on a du blockbuster, mais où la production prend clairement le pas sur l'auteur justement. Totalement. Hollywood cherche à faire taire l'auteur presque derrière l'œuvre. Mais d'ailleurs, c'est très intéressant ce que tu dis, puisqu'en fait depuis les années 60-70, avec la nouvelle vague française et le nouvel Hollywood, il y a eu très peu de changements dans le cinéma en termes de production et en termes de poids des réalisateurs, notamment dans le système hollywoodien. Mais en France aussi, ça n'a pas du tout changé, il y a toujours la question de l'auteur. Hormis en Asie, avec très récemment la Chine, mais aussi la Corée du Sud, depuis le début des années 2000, on a des nouvelles vagues. Et ça, justement, ça apporte quelque chose. Mais c'est vrai que le reste du cinéma n'a pas vraiment bougé, en tout cas dans sa production. Et je pense qu'avec les films super héroïques, il va y avoir une chute d'ici 10 ans, 20 ans. Peut-être que ça va vraiment changer. J'ai très hâte. J'entendais un réalisateur qui attribuait le terme nouvelle vague à la technologie. A savoir que pour lui, en fait, dès que tu avais des nouvelles façons de filmer, de capter l'image, forcément, tu procédais à un cinéma différent ? Non, je pense que c'est plutôt la manière de l'utiliser. Moi, ce que je trouve fort, c'est certains réalisateurs qui le font. C'est Ang Lee, c'est James Cameron, c'est Peter Jackson récemment avec son nouveau film Pour les soldats tombés qui va bientôt sortir en France. Ce sont des réalisateurs qui, en fait, prennent la technologie, s'en servent pour avoir un propos artistique, justement. Ang Lee ou Peter Jackson qui, avec le HFR par exemple, donc avec la vitesse d'images, le nombre d'images par seconde, proposent des nouvelles lectures, et une vision plus immersive du cinéma. Et ça va en concordance avec leurs idées. Mais par exemple, si tu prends juste un film en 3D parce qu'il est en 3D, moi, je vois pas en quoi c'est une nouvelle vague. Parce que la 3D, elle existe depuis toujours. On pense même à Hitchcock. L'homme qui en savait trop faisait déjà de la 3D, en fait. Donc, par exemple, ça, c'est pas de la nouvelle vague pour moi. Ouais, je comprends. Je comprends bien. Du coup, pour en revenir à De Palma ? Pour en revenir à De Palma... Est-ce que quelqu'un qui ne connaitrait pas De Palma, ça serait une bonne entrée en matière pour accéder à sa filmographie ? Très bonne question. C'est une excellente question. Et moi, qui suis un gros bâtard de divulgacheur, je te dirais que oui, c'est une très bonne porte d'entrée. Alors par contre, il spoil certains films. Donc, c'est moyen en fait. C'est pas grave. Voilà. Moi, je dis que c'est pas grave. Parce qu'on ne vit pas l'expérience. Et même quand tu regardes le truc, même moi qui ai vu les films, j'étais pas en mode, je reviens le film. En fait, on est en recul de l'oeuvre. Non mais moi, il y a vraiment un truc, il faut qu'on en parle. Non, vas-y. Quand on mate des films qui sont d'il y a 30, 40, 50 ans, on ne peut pas le regarder avec le même regard que si on l'avait vu à l'époque. Tu vois ce que je veux dire ? Un film, il faut avoir le recul de l'époque à laquelle il a été fait. Les deux films ont eu une influence et une incidence derrière. Exactement. Et puis ils sont le reflet de leur époque, etc. Et du coup, tu ne peux pas apprécier... Je ne sais pas, moi je vais te dire, tu n'as jamais vu 2001, on dit c'est de l'espace ? Quoique c'est peut-être le mauvais exemple. Non, c'est le mauvais exemple. Mais je te parle d'un film ancien, n'importe. Et je te dis, tiens, mate-le, c'est super culte machin. Tu vas le voir, tu vas me dire ouais bof. Parce que tu vas peut-être être en décalage avec ce que tu es en train de regarder, parce que tu n'auras peut-être pas les clés. Parce qu'il faut le recontextualiser. Exactement, parce qu'il faut le recontextualiser. Et bien ça, ça peut te permettre de le faire. Justement parce qu'il te spoil. Parce qu'il va t'expliquer, oui, alors dans telle scène on a fait ça, 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 machin, on l'a filmé de telle façon... Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, à 100%. Après, je pense que quand tu es dans une démarche de découvrir des vieux films, tu es déjà dans une démarche cinéphilique. Oui. Donc déjà, tu acceptes de fait cette recontextualisation. Oui. Tu es dans la découverte de l'oeuvre pour ce qu'elle était à son époque. et essayer de voir en quoi elle a eu une influence sur le cinéma d'aujourd'hui ou en tout cas d'après. Alors Franck, ce n'est pas forcément toujours le cas dans le sens où tu vas avoir des gens qui vont se faire conseiller systématiquement des films. Je ne te parle pas d'une approche cinéphile. Oui, mais le fait de regarder une oeuvre qui date d'il y a quelques années, qui peut être en noir et blanc ou quoi que ce soit, c'est déjà une démarche cinéphile. Parce que c'est de la curiosité. Bien sûr. Mais tu peux le regarder complètement en retrait à dire, ça ne me parle pas, et décrocher au bout de 20 minutes. C'est possible. Oui, complètement. Et du coup, si tu as des clés pour comprendre ce cinéma-là et aussi des petites anecdotes et des idées de tournage et des machins le mec qui raconte... Franchement... Après, on en revient au débat de faut-il être cultivé pour apprécier l'art. Je crois que c'est un débat vieux comme le monde, en fait. Oui, je pense qu'il faut... Genre, quand tu dis qu'il faut... Oui, mais complètement. Oui, non mais c'est ça. T'as raison. Non, mais t'as raison. C'est pas du jugement. C'est un débat sans avoir un avis, d'ailleurs. Je dis juste que c'est un débat qui revient souvent. Faut-il avoir la connaissance pour apprécier la... Mais je pense que ça nécessite une ouverture, en tout cas. Là, voilà, une ouverture d'esprit. Complète. Une ouverture complète et en acceptant le fait qu'à l'époque, il n'y avait pas ce qu'il y avait aujourd'hui. Et ce qu'on a aujourd'hui, c'est grâce à ce qu'il y a eu à l'époque, quoi. Non mais puis, plus tu vas avoir de bagages culturels pour regarder un film, plus tu vas le comprendre. T'as plus de clés. Je ne dis pas que tu ne vas pas l'aimer si tu ne les as pas, ce bagage. Bien sûr, mais ce bagage, il se construit au fur et à mesure. C'est tout à fait d'accord avec vous. Dès que les gens voient un film en noir et blanc, ils se disent oui, mais de toute façon, il n'y avait pas la technologie de maintenant, donc c'est mauvais obligatoirement ou c'est moins bien. Il faut comprendre que ce n'était pas bien, etc. Et moi, je vois des films muets qui n'ont pas du tout à prétendre d'être moins bien que d'autres films qu'on voit actuellement. Il y avait déjà une certaine modernité, en tout cas, dans la façon de les filmer. C'est aussi ça qui est important, c'est la manière de faire les choses, en fait. Et il y a des choses qui ne vieillissent pas. Enfin, comme tu peux lire un livre qui date de 2000 ans ou je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais il va rester une force qui s'en dégage. C'est comme ça. Il y a des choses qui évoluent, mais il y en a d'autres, mais ça reste, en fait. Il y a des choses qui sont faites, mais ça reste quand même excellent. Enfin, je veux dire, tu regardes La Passion de Jeanne d'Arc, par exemple, c'est un film qui fait des choses qu'aujourd'hui, certains films ne pourront jamais reproduire. Et ce n'est pas parce qu'ils n'arrivaient pas à faire le mouvement de caméra et sous. Ils y arrivaient très bien, justement, avant l'arrivée du parlant. Ce sont des films, il a réduit sa grand-mère cinématographique au minimum et il en fait un film, justement, avec ça. Et c'est un film qui est ultra grandiose. Certes, il n'y a pas de dialogue, donc il n'y avait pas cette technologie, mais après tout, c'est du cinéma. Et avant tout, le cinéma, ça revenait de l'image photographique, donc c'était des images. Et je ne crois pas qu'avec le temps, il y a des films qui prennent des coups de vieux comme ça, hormis le noir et blanc. Après, il y aurait des films, par exemple, qui prendraient plus de coups de vieux, comme les films du réalisme poétique, par exemple. Les films de Carnet, par exemple avec Jean Gabin, etc. Ce sont des films, tu dis la blanche, des trucs comme ça. Ils ont des dialogues, ils ont des expressions, ils ont des... Encore des trucs. Voilà, c'est ça. C'est tellement un prof de cinéma. Et tu vois, comme ton livre la dernière fois est ça, pour moi, c'est des bonus de films. Et je n'ai jamais autant kiffé de voir un bonus, ou en tout cas un making-of ou alors une interview de réalisateur et de revoir le film par la suite, mais tu prends un pied... Je ne sais pas si vous regardez de temps en temps les films commentés par les réalisateurs. Oui, oui, oui. Mais ça, mais c'est génial. Alors ça, c'est génial. Et il faut y revenir dessus. Non, c'est pas génial. Si, si, c'est génial. Et ça dépend. Parce que c'est une question qui se pose aussi. C'est que lorsqu'on parle d'une oeuvre, en fait, on peut lui faire perdre quelque chose justement en en parlant. Et tu as des réalisateurs comme Stanley Kubrick, qui sont devenus des dieux juste parce qu'ils ne parlent pas du tout de leur oeuvre. Trouver une image de Kubrick, c'est très compliqué. Il y a des fois où je me dis que c'est génial parce que je ne suis pas forcément d'accord et parce que j'ai vu autre chose que ce qu'il est en train de dire. Mais bien sûr. Mais l'oeuvre est d'une richesse folle, tu vois. Parce que justement, tu peux partir sur plein de pistes. Ah oui, mais moi, je suis tout à fait d'accord. Après, je trouve que l'exercice est plus intéressant lorsque c'est une personne extérieure, justement. Par exemple, on voit, il y a Tarantino qui revient sur des films qu'il n'a pas fait. Il revient sur les films d'Edgar Wright, des fois, par exemple. Là, je trouve que c'est intéressant parce que justement, il a un écart et il voit en tant que spectateur, mais un spectateur extrêmement cultivé. On le sait, Tarantino, sûrement le mec sur Terre qui a vu le plus de films. Et là, je trouve que c'est plus passionnant, enfin, plus passionnant non, mais en tout cas, plus fort pour l'oeuvre que lorsque c'est le réalisateur qui en parle. Parce qu'obligatoirement, on perd comme ça un certain mystère. C'est vrai. Mais il y a des films que j'ai clairement réévalués en matant le commentaire du réalisateur. Quand j'ai compris ce qu'il voulait faire en montrant, et peut-être qu'au final, il l'a mal fait. Tu vois, parce que si je le comprends que quand il l'explique, c'est peut-être que le message n'est pas passé. Mais il y a des réalisateurs, quand ils me parlent du film, je me dis, oh putain, mais c'est génial en fait. Je comprends ce qu'il a voulu faire et du coup, en le revoyant, j'apprécie. Alors oui, tout à l'heure, je me suis trompé sur les films. Donc, Cléopâtre, c'est de manquer bits. Et c'était le crime et t'es presque parfait, et pas l'homme. C'est vrai que là, tu... Sur Hitchcock. Tu étais pris au moins 2-10 likes. Tu étais pris mon prof préfet de cinéma là, c'est fini. Non mais je parle, je parle, mais à la fin... Tu dis n'importe quoi en fait, depuis le début. Non mais j'ai mis tout depuis. Non mais je joue en bobine. En fait le mec, il est en Staps, rien à voir. Le mec est un joueur de poker. Il est arrivé, il a vu de la lumière, il a dit les gars. T'inquiète, je vais prendre un costard, je vais leur parler de cinéma, je vais leur dire de la merde. Les mecs, ils n'y connaissent rien de toute façon. Donc, on voulait revenir tout à l'heure sur comment le documentaire devenait un film justement. Oui, tout à fait. C'était une interview. Comme on le disait, l'interview, c'est quand même quelque chose de simple à la base journalistique. Et justement, c'est la manière dont les réalisateurs se servent justement des archives. Je l'ai dit un peu au début, j'ai parlé des différentes archives. Mais le plus marquant, en tout cas, c'est la manière dont tu utilises les extraits de films. Parce qu'il y a Brian De Palma qui parle, et il ne dit pas spécialement des choses qui ont un rapport avec les extraits de films qu'ils ont choisis. Et ça donne un sens qui est vraiment assez fou en fait. Surtout quand il y a Hitchcock. En fait, ils mettent des extraits qui donnent vraiment un sens bien plus profond à l'œuvre justement. Et c'est assez intéressant d'utiliser plein de formes d'archives justement. Parce que comme je le disais, le cinéma de Palma, c'est un cinéma où il y a beaucoup d'images. Ce film, il n'a eu qu'une exploitation vidéo. Il n'y a pas eu d'exploitation en salle. Si, il est sorti en salle. Si, il est sorti en salle. Et pour revenir rapidement sur l'œuvre de Palma, il revient aussi sur ses choix esthétiques qui sont le propre de son cinéma. Car, Brain de Palma, qui est donc bien évidemment dans la suite du cinéma d'Alfred Hitchcock, se base sur le who done it. Donc c'est comme ça qu'appelait Hitchcock en fait. Les intrigues qui allaient d'un point A à un point B. Enfin, qui l'a fait ? Qui a tué qui ? Parce que c'est des intrigues, souvent c'est des thrillers, des films où il y a du sang, il y a des meurtres. Et justement, de Palma s'intéresse justement à comment on fait du cinéma. Notamment dans le film Blowout, mon préféré de ce réalisateur. J'ai une marine aussi apparemment. Ah oui ? Ah oui, vas-y. Ne cherche pas la merde. Toi, tu cherches la merde là, tu vois. Et donc, ces choix esthétiques, c'est surtout sur le travail des images, comme je l'avais dit, c'était le speed screen et l'effet demi bonnet. c'est un effet de mise en scène donc, qui permet dans une même image d'avoir le premier plan et le dernier plan de l'image nette. C'est-à-dire que lorsque l'on fait un plan, c'est compliqué d'avoir par exemple un premier plan, voilà, si on a un gros plan sur un visage et au fond un mec qui est là sur la gauche, un gros plan sur la gauche et au fond à droite un mec très loin, c'est compliqué d'avoir la mise au point sur les deux endroits. Donc, avec des objectifs à double focale, Brian De Palma, en fait, rapproche les images, on voit tout dans le cadre, ce qui fait qu'il y a une association d'idées dans ses plans et je trouve ça vachement bien. Pour terminer sur De Palma, sur ce bel homme, ce que je voudrais dire, c'est de parler de la jaquette. Ce qui est intéressant, c'est que je trouve que cette affiche, comparée à beaucoup d'affiches actuelles en fait, il y a un vrai concept, on va dire, qu'elle propose vraiment quelque chose, dans le sens où elle représente l'œuvre de De Palma. Alors, je vais la fenêtre. Oui, tu vas voir. Alors, je l'affiche pour ceux qui ne voient pas ça. Vas-y. Alors, on voit au premier plan, Brian De Palma, qui est avec la lumière comme ça, avec une lumière expressionniste, c'est-à-dire qui est très contrastée, et on voit les volets qui font une ombre sur son visage. Donc, ça va revenir sur l'œuvre de De Palma parce que c'est ce qu'on appelle en fait un surcadrage, c'est-à-dire qu'il y a un cadre qui se forme dans le cadre, en fait. Et c'est tout l'œuvre de De Palma qui est formée comme ça, avec des personnages emprisonnés par des surcadrages. Je pense notamment à un film comme l'impasse qui voit un ancien gangster qui sort de prison et qui veut aller au paradis, enfin sur une île paradisiaque qui s'appelle le paradis, et qui reste enfermée dans cette condition de gangster. Donc, on revient sur ça. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a ces volets qui laissent apparaître tous les films du réalisateur. Et justement, on revient sur cette idée de surcadrage encore une fois, mais sur une idée encore plus intéressante en fait, c'est que les volets, comme dans une vidéo de Moswebin qui parle d'Avatar, les volets peuvent représenter en fait l'obturateur de la caméra. En fait, c'est-à-dire, l'obturateur en fait, c'est un volet, enfin, lorsque c'était au format analogique, donc pellicule, il y avait l'obturateur en fait, sert à laisser passer la dose de lumière qu'il faut pour que ça touche le capteur en fait, enfin aujourd'hui sur, enfin, donc la pellicule. Et donc, ça pourrait clairement représenter ça dans son cinéma, surtout quand on sait qu'il y a une multiplication des images et qu'il y a énormément de points de vue, notamment dans l'un de ses derniers films qui est rédacté, où il prend plus de dix points de vue dans son film. Voilà, donc moi je trouve que c'est une affiche justement qui sort du lot. Et puis on a l'impression de voir en deux palmas un voyeur qui jette un regard sur son cinéma, sur son oeuvre, et un voyeur qui quelque part est pris en flag par le spectateur. C'est-à-dire que voilà, il... Oui, c'est sûr. Et puis il y a cet aspect où il y a... Je peux faire un petit peu de... Oui, non mais tu as tout à fait raison. Le prof il a dit que tu avais raison. Oui, trop bien, j'ai un bon point. Et il y a aussi l'aspect regard caméra aussi, que je trouve assez intéressant. Enfin, il nous regarde nous, donc il nous interpelle, et c'est vraiment fort dans son cinéma parce que c'est clairement ce qu'il fait en fait. Et puis il y a à côté mise à nu quoi. Oui, bien sûr. On le découvre, vraiment. Et justement, c'est ce qui me fait dire encore une fois que le format physique a une importance capitale dans le choix des films. Parce que plus que des mébrayennes de Palma, j'ai vu cette affiche et ça m'a vraiment donné envie de regarder le film. En fait, tu es en train de dire aux gens, ne téléchargez pas comme des gros porcs. Bah non, parce que les gens vont te répandre, oui, mais quand on télécharge, on a aussi le visuel, l'affiche, on l'a aussi quand on télécharge. Donc ce qui est intéressant, c'est que le cinéma justement, il y a une partie objective et subjective. C'est-à-dire qu'il y a une objectivité, celle de la caméra. La machine qui, elle, n'est pas humaine, elle prend pas de choix. Et il y a le réalisateur justement qui, avec ses ordres de caméra, ce qu'il choisit de montrer et de ne pas montrer aussi, propose une vision. Voilà. Et donc ce film en particulier réussit très bien. et pour mon part, il me donne envie de réaliser des films et peut-être il vous donnera envie de vous intéresser à sa carrière. Voilà. C'est beau. Merci Jules. Merci beaucoup, Jules. Vraiment, non, non, sincèrement, merci. C'est très, très intéressant. Euh, Marine. Est-ce que tu veux bien conclure cette émission ? Parce que j'aime bien... Pourquoi tu m'écoutes là toujours au petit mur là ? Parce que j'aime bien. Parce que la spontanéité, Marine. La spontanéité et la langue française, c'est cool aussi. Justement, c'est ça d'être spontané. C'est d'assumer, ne pas articuler. Tu vois ? Non mais c'est-à-dire qu'il vient de se passer quelque chose là. D'assez unique. Tu veux dire cette harmonie entre nous quatre là ? C'est l'espèce d'osmose là. L'interaction qu'il y a eu, l'espèce d'heure qui vient de se passer, hors du temps, hors de tout, plongée dans la passion, dans le talent, dans les abîmes de... Dans le plomb. Dans la passion. Voilà. C'est ce que je veux dire. Et du coup... Comment je me sens ? Il faut, à un moment donné, couper le robinet quoi, tu vois ? Parce que l'eau, c'est rare, c'est précieux. Tu vois, on peut pas se permettre. Ils se barrent en couilles ! De ouf ! A bientôt ! A la prochaine ! Ciao ! Ils se barrent en couilles de ouf ! Tu dis pas au revoir ! Ah si si, au revoir ! Et regardez des films de De Palma ! Tu deviens Jean-Claude Van Damme ! Mais tu deviens Jean-Claude Van Damme ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il me parle d'eau ? Mais en plus, qu'est-ce que j'y connais en eau moi ? Pourquoi tu me parles d'eau ? Sous-tit !